En plus de ça, si c'est bien une séquence d'infiltration avec les scientifiques du Nero, il y a peu de chance qu'on ait des événements autres, genre les zombies et tout, qui viennent d'un nid, qui sont pas scriptés par la mission j'entends, qui arrivent d'un coup. Oh les frames, ça fait mal. Viendrons plus tôt quand on essaiera d'en partir. Et avec un peu de chance, ça nous permettra même de savoir combien il y a de nids dans cette fameuse zone. On pourra se préparer en conséquence. Oh ça y est, on part dans la neige. Là où il y a des zombies albinos, visiblement. Surveiller la météo est l'heure, les grouilleurs sont sensibles au changement de température et de luminosité, et c'est vrai que c'est un jeu où j'y fais gaffe quoi mine de rien. J'ai mes préférences basées sur la météo, ce qui est assez rare. O'Brien, il est dans le stress constant. Ouvre O'Brien. O'Brien, répondez. Vos amis sont là. O'Brien ! Je vous l'ai déjà dit, ce ne sont pas mes amis. Ok, allez-y à pied. Ok. Ouais, 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 je sais. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Et j'utilise un de ses traceurs. Non, non, pas cette fois. Je m'en occupe. Suivez la chercheuse. Ah, la chercheuse. Sur un sujet infecté, un mutant qui a été repéré dans une grotte voisine. On peut pas monter par là ? Oh, je continue de faire le call. La chercheuse et Galsara. Restez-vous de rester à proximité. J'intercepterai ces données tant que vous serez à portée. O'Brien. Je cherche toujours vos infos. Ne posez pas de questions. Alors, ça sert à quoi que je vous parle ? Terminé. Oh ! J'avais pas vu qu'ils étaient juste là. Faut que j'arrive aux grandes arbres, là ? Ça va sécuriser. Oh ! Elle va passer loin. Le mec, il court et on grimpe pas. Ah, c'est vrai qu'il y a un hélicoptère ici. Ouais, c'est vrai. Oh ! Un caillou. Hey ! Quelqu'un a entendu ? Ok. 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 On écoute. J'arrive pas à savoir si c'est la voix de Sarah, par contre. Ah non, c'est le mutant boost. Mais les tests sanguins. C'est pas du tout elle. Attends pour moi. C'est elle qui arrive plutôt là. Regardez-le. Regardez-le. Regardez-les tous. Ça ressemble à un cancer pour vous. Peut-être un très grave. Non. Non, non. C'est bien pire que ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce virus est en mission. Les mutants sont ce qu'ils sont parce que le virus veut qu'il soit comme ça. Qu'est-ce que vous incinez ? Ah bon ? Genre ça aurait été fait dans un but précis ? Qu'est-ce que les mutations là ? Vous dites que c'était délibéré ? C'est chaud là ? C'est une grave accusation quand même. C'est chaud. Elle a fini. Ok. Il est temps de foutre le camp d'ici. Oui. Mais avant ? Parce que la dernière fois on a trouvé une seringue. Dans un tunnel comme ça. Alors peut-être que... Il faut s'arranger quoi. Bah là pas du tout. Mais j'ai trouvé une meilleure sortie. Déjà bien. Euh... Ça va faire mal là ou pas ? C'est bon. Parce que je me suis déjà pris des dégâts de chute assez innommables. Ok. 4000 XP. 44% pour je me souviens. 46% pour le monde d'une héros. Nouvelle mission. Alors on a pas eu plus d'informations sur les... Sur l'infestation de... De barely lake. Et il est 4.51. On a peut-être le temps d'en faire un Denis quoi. Sachant que là l'objectif c'est de revenir au camp. Donc pour le coup... Si on a un problème... On se casse. Faut pas que je sois trop... Trop greedy. Sale truc. Mais je les reçois. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font là ? Qu'est-ce qu'ils parlent O'Brien ? À propos de ce virus, je sais pas quoi... Et à propos de ce qu'il fait ? Je veux savoir ce qu'il se passe O'Brien. Qu'est-ce qu'ils font ici ? Et vous ? Qu'est-ce que vous foutez ? O'Brien ? Ok. Je vous recontacterai. O'Brien terminé. Oui bah heureusement que tu vas me recontacter au bout d'un moment. Je t'aime bien O'Brien mais... Je dois pas être mon ami. Ouh ! Vraiment. Il s'est pas laissé faire. Il m'a pas laissé faire Mike. Je sais pas pu faire entre moi. Tu me souviens de ce que j'ai dit ? Sur notre façon de procéder par ici. Ouais ta façon de procéder ouais. Ah mais y'en a 4. Ok. Pile poil 4. Ouais. Ouais Mike je me souviens. Terminé. Si y'en a pile poil 4, peut-être qu'on peut y arriver... Ah non mais ça commence déjà à tomber là. Faut vraiment qu'on se dépêche. Si on peut faire ça avant que la nuit tombe. Parce que des zombies. La nuit. Dans une forêt de sapins. Avec de la neige. Oh non il fait nuit. D'accord. Ok. C'est quoi ? C'est une mini-harde ? Non c'est juste qu'il y en a beaucoup. Ah non non. Je suis moyen chaud là. Je suis moyen chaud. Délicat hein. Ah assez délicat. J'aime pas ce qu'il y a en train de se passer. Bah il est où ? Il est où ce nid là ? Ouais on se posait bien une question mon gars. Il est en dessous ? Oh il est là. Ok. Si la musique change en mode c'est une horde. On se casse. C'est une horde. C'est une horde. Attendez attendez. Ah ouais 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 c'est une horde ouais. Ah non. Bon on a fait euh... On a fait un nid ou deux là. C'est déjà bien hein. On a fait la moitié. Il faut qu'il y ait le jour. Il faut que la horde soit pas là. C'est la horde qu'on a réussi à battre la dernière fois. Oh là les frames. Oh les frames. Oh là là. La horde qu'on a réussi à battre la dernière fois on avait une énorme citerne. Ça a aidé. Bonjour. Excusez-moi. Oh moi je fais le placer. Oh la vache. Bah la dernière fois ils ont juste disparu. Dégagez. Oh là là. Insupportable. Deux frames par seconde. Allez toi aussi là. Voilà voilà. Aïe oh. Oh là là oh. Oh non ma batte. Ah ça m'a donné de la confiance pour le camp. Et là. Merci beaucoup. Merci de placer votre confiance en moi. Bon. Bon. Euh. On a fait de 10 sur 4. Validé. C'est déjà bien. C'est bon je le connais. On ouvre. Heureusement que tu me connais vu ce que je viens de faire pour toi. D'ailleurs. On va faire le plein tout ça avant. C'est ici qu'on me lance directement avec la mission sur ma moto. Quoi de neuf. On rentre tout ça. Ok. Bien. Bien que ça aujourd'hui. Vous t'aider ? Je regarde ce quota. Alors le plan. Attention. Euh. Titititi. Et je voulais quoi ? Je voulais des munitions aussi. Très important. Et toi ? Salut. Comment ça va ? Oh. Ok. Ok. Merci à toi d'être passé. On va avoir un plaisir avant tout. Ok. Oh non non. Les hordes ça va. Trop dangereux. Comme les ours. Faut éviter. Sinon ça devient compliqué. Savoir choisir ses combats. Ah. Regardez-moi ce beau ciel bleu. Là. Là on est prêt à faire du nid avec un temps pareil là. Une bonne heure. Je pensais attaquer les reapers. Je pensais attaquer les reapers. Une moto au nord du lac. Tu vois lesquelles c'est. Viens. On va voir si tu tiens la distance. Ok. Ça marche. Alors que c'est à 400 mètres. On a déjà pris une moto pour 100 mètres. Donc euh. De toute façon. Je veux aller. Petit footiller avec Mike. Faut que je vérifie si des mutants sont pas embourbés. Ça remonte à quand la dernière fois que t'es allé voir ? Quelques années je dirais. Quand j'étais gamin je passais mon temps dans ces grottes. Mon père aimait se prendre pour un géologue. Oh c'est un gars du pays. Iron Mike. Oh. On a quelques-uns. Des mutants embourbés je veux dire. Ouais. On dirait bien. Je vais leur régler leurs comptes. Oui ils se font one shot. Donc euh. Qu'est-ce qu'on disait ? Très bien. Beau boulot. Je crois que Schizo a une nouvelle recrue toute désignée. Ouais. On n'est pas recrue de Schizo nous hein. Ils sont supérieurs à la guerre. Ils passaient des heures à expliquer comment elles s'étaient formées. Comment les coulaisses solidifiées dehors pendant que la lab en fusion continuait à couler à l'intérieur. Il y avait les grosses grottes à touristes comme la grotte Betolius de ce côté. Mais les merveilles s'arrêtent pas là. Il y en a partout par ici. Ok ok. On approche de l'autoroute. Faut se la jouer discrète. Ok. Oh non. Une autre horde encore. Mordel de merde. Alors c'est pour ça que tu me fais venir ici. Pour me présenter cette bande de l'autoroute. J'avoue. Ok ok. Et là tu pousses dedans. Suivez. Ohlala. Allez suivre pour aller où juste. Tu verras. Quoi ? Oh là j'attends de voir ce qui va se passer autant que Mike. Pas trop. Va se planquer. Oh mais ils sont... Cette horde est mille fois plus grande que celle que j'ai combattue. Ou alors j'ai eu la chance de... De pas voir beaucoup de membres de la horde. Grâce à la citerne. T'as pas l'air très malin. Même pour un drifteur dans ton genre. Attends. Attends. Tu te souviens quand tu me disais que les touristes californiens débarquent en masse pour l'été. Qui bouchaient la 97 et la I5. Ouais. En juillet les gens suaient tellement qu'ils puaient autant que les mutants. T'avais raison sur un point. C'est vrai qu'un groupe de trois mutants c'est déjà dangereux. Les gros groupes que certains appellent les hordes. Je crois que c'est à cause d'eux qu'on arrive pas à réduire leur nombre. Comment ça ? Réfléchis. Ça fait plus d'un an que je collecte les primes dans le No Man's Land. Pareil pour Bowser, Ricky, Skizo, quelques autres. À ton avis, combien de mutants j'ai buté ? Pas mal. Ouais. Pas mal. Mais il en vient toujours plus. Mais tu peux en venir. C'est ces hordes. Chaque soir, elles envahissent l'autoroute de Santiam. En continu, des milliers de mutants débarquent dans la vallée de Lost Lake, au nord des Cascades. Et tu penses qu'ils viennent de Californie ? L'autoroute est bloquée et personne n'est allé au sud du col de Santiam depuis des années. Les hordes peuvent passer. C'est à cause des mutants qu'elle est bloquée. Bref. Enfin, ce que je veux dire, c'est que chaque soir, les hordes déboulent. Et qu'on peut rien faire pour les en empêcher. Vache. Et là, une grenade, ça suffit pas. Ah, clairement. Ça, c'est pas moi qui vais te contredire. Et j'en ai perdu des hommes à cause de ça. Ouais, je sais. J'étais là. Et chaque horde de passage laisse qu'elle ait le queue traînard ou se fait surprendre. Et ils se dispersent. C'est pour ça qu'on voit des mutants un peu partout. En plus, des hordes, on les croise pas souvent, mine de rien. Après les compteurs, il y en a genre 7 ou 8 par région. Comment empêcher la horde de passer ? À présent, j'en ai rencontré genre 3. On réduirait vraiment leur nombre. Pourquoi serait plus sûr, on libérerait des terres cultivables, on facilitrait l'irrigation. Ouais. Ok. Et comment on s'y prendrait ? Tu sais comme moi qu'on peut pas s'attaquer à une horde, comme tu dis. Ah non, on l'a fait déjà. On le refera probablement jamais. Ouais. Que le diable m'encule. Tu l'as dit. Ils passent toute la journée ici à hiberner ou à faire je sais pas quoi. Donc, tu te disais qu'on pourrait... Tout juste. On fait tout sauter. On place de la dynamique ici, ici et ici. On fait s'effondrer la montagne et on en finit avec cette merde. Bon, on peut en piéger une centaine, mais en quoi ça nous avancerait ? Je comprends pas. Si on scelle cette grotte, ils auront nulle part où dormir. Ou peut-être que cette traînée de pisses et de merde va finir par s'assécher et qu'ils arrêteront enfin de venir. Bon. Très bien. D'accord. T'as toute mon attention. Allez, viens. On devrait rentrer. Oh la vache. Bon. Ça y est, je suis chaud. Moi je propose que ce soit Schizo qui allait mettre la dynamite. Ok, ça marche. Dis-moi, depuis qu'on passait du temps dans le No Man's Land, fais-toi un expert en mutant. Tu passes ton temps à les suivre ? T'essaies de comprendre comment ils marchent ? Pas vraiment. C'est tout ce qu'ils disent. C'est un commentaire, ça. Anticiper ce que va faire une horde, où ils dorment. Il y a quelques jours, je roulais au nord du cratère Belnappe quand j'ai vu un hélico passer. Un hélico ? Tu me fus marcher. Écoute-moi. C'était un hélico noir. Comme ceux que le méro envoyait un peu partout, quand ça a commencé à dégénérer. Et t'en as vu un ? Je les ai suivis. J'ai piqué une de leurs radios. J'ai essayé de retrouver leurs traces pour voir. On en a vu je sais pas combien. Je sais pas comment on fait pour être le seul et le voir. Bref, de voir si les fédéraux sont toujours en vie, tu vois. Apparemment, ils font des recherches sur le terrain. Sur les mutants, ils les étudient. Ils ont les ressources pour faire ça alors qu'on crève de faim et qu'on lutte pour notre survie. Je les ai suivis jusqu'à la grotte du Haut-Désert. Tu vois laquelle ? Ouais. Ils avaient posé des détecteurs de mouvements pour compter combien de mutants restent dans les grottes la journée. Mike, ils sont des milliers. Autant que ça. Ils disent que ça grouille de mutants du côté des montagnes des Cascades, au sud de Crater Lake et au nord, jusqu'à Smith Rock. Ils squattent les tunnels de lave pour hiberner. Alors, on en aurait moins sur les bras si on faisait exploser les gottes. Ah, puis s'ils trouvent un moyen de se reproduire, on est pas dans la merde. C'est pas dans la merde. C'est très dur, c'est bien le droit de faire sa part d'un coup. C'est bon. C'est bon. C'est bon ? Il est bon, c'est bon.